Les membres des mouvements et associations de femmes de Boaké sont hontés à l'Union afin de contribuer au développement de Boaké. Ce rassemblement de l'ONG, Femmes actives pour le développement et la cohésion, FADEC, au Centre culturel Jacques-Aca de Boaké, vise à donner des informations concernant les opportunités de financement des activités génératrices de revenus du gouvernement et des partenaires au développement. Un accent particulier a été mis sur le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Fafsi. L'ONG nous a appris comment nous-mêmes économiser et comment nous-mêmes prendre des prêts pour pouvoir nous prendre en charge et nous former par rapport à l'environnement. Aujourd'hui nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'elles fassent les avec, pour qu'elles soient réellement autonomes. Il y a certains qui le font sans organisation, donc nous sommes en train de mettre l'organisation en place pour qu'elles s'en sortent réellement. Il faut toujours se battre pour participer à la vie de la maison. Une initiative saluée par les autorités locales et les partenaires de l'ONG, FADEC. A chaque fois il y aura encore des actions à accomplir, vu tout ce que les femmes font pour être autonomes. Parce que quand une femme est autonome, elle peut beaucoup apporter à la famille. Et nous, à travers nos actions, un peu partout, on s'est rendu compte que nos actions ont porté. Donc pourquoi ne pas mettre en place d'autres projets pour l'épanouissement, pour l'autonomisation de la femme ? Ce mouvement de résistance a servi de cadre pour les responsables de l'ONG FADEC, de faire des dons aux femmes de son organisation.